Je me présente, je m'appelle Damien Collard et je suis actuellement maître de conférence à l'université de Franche-Comté et je travaille dans le domaine des sciences de gestion. Dans ce livre, intitulé « Le travail au-delà de l'évaluation, normes et résistances », je pars d'un constat, un constat concret, celui de l'emprise de plus en plus forte sur les salariés d'un certain nombre de normes, et ce dans différents milieux professionnels. Ces normes ont principalement pour viser de faciliter l'évaluation du personnel. Elles offrent en effet des points de repère aux salariés et elles permettent ce faisant d'évaluer le personnel sur des bases qui se veulent plus objectives. Mais dans le même temps, ces normes génèrent une kyrielle d'effets pervers. Elles tendent notamment à occulter le travail réel des salariés, c'est-à-dire les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail, mais aussi les compétences qu'ils déploient au quotidien dans leur activité professionnelle. Par ailleurs, elles tendent à fragiliser les collectifs de travail en place et elles génèrent souvent de la souffrance au travail. Pire, dans certaines situations, elles viennent saper les fondements de la solidarité et du vivre ensemble au travail. Ceci étant, face au rouleau compresseur des normes, les salariés se défendent et résistent individuellement et ou collectivement, de manière discrète ou de manière ouverte. Alors, comment en est-on arrivé là et pourquoi ? Pour répondre à cette question, j'invite le lecteur, je vous invite, à un véritable voyage au centre des organisations à partir de la description et de l'analyse de trois situations dans lesquelles on retrouve cette tension entre normes et résistances. Grâce à la comparaison de ces trois cas, je suis en mesure d'esquisser quelques propositions concrètes pour repenser la question de l'évaluation du travail et pour, ce faisant, ouvrir le champ des possibles.